Merci d'avoir regardé cette vidéo ! D'ailleurs, ce que ça représente pour toi, cette cérémonie du 25 septembre avec la stèle des Justes et la reconnaissance du village. C'est la reconnaissance du village maintenant qui est la plus importante, parce que c'est vraiment pour moi l'aboutissement d'un travail de terrain qui a commencé, c'est incroyable, en 1966 avec l'achat d'un chalet à Saint-Martin. Et là, petit à petit, l'histoire, d'abord les paysans, les bergers, ensuite j'ai commencé à 95 à retrouver les anciens réfugiés, j'en suis à 72, 73 maintenant. Puis, l'histoire de la résistance en Vésubie, et de tous les côtés, j'ai eu un accueil incroyable, partout dans le monde, partout où j'ai retrouvé des gens, parce qu'ils n'avaient jamais été interrogés avant moi. Jamais, ils me l'ont écrit. Et c'est une histoire qu'il fallait révéler, parce que c'est la plus belle qui puisse exister. C'est l'histoire d'amitié juive. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Vous êtes juif catholique ou juif protestant ? Le docteur Lechnos, il n'était pas juif, il était médecin. Je veux dire, on ne savait pas. Et tout a été illustré. Margot Franco, juste, devant les nations, m'a dit, mes parents ont fait ça par charité humaine. Si ça avait été une dame allemande avec son petit, on l'aurait gardé aussi. Et c'est ça. Ça a été qu'il n'y avait aucune idée de religion, de séparation. Les gens ne parlaient pas français pour beaucoup, parlaient yédith, allemand. Et qu'importe, à Saint-Martin, on ne parlait pas français non plus, on parlait le gavotte. Et donc, il y en a qui n'ont même pas su. On avait l'habitude des étrangers. Et les juifs ne voulaient rien dire. Les jeunes ont vu des jeunes. Les enfants ont vu des enfants. On a chanté, dansé ensemble. On s'est entraînés. Et derrière tous ceux qui s'amusaient, il y a eu le rôle incroyable de David Blum, qui est ici. Petit résistant de 20 ans. Déjà, qui a organisé une fabrique de faux papiers au Chalet Saint-Anne. David Blum, que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé son frère, qui aussi fabriquait les faux papiers sans savoir. Personne ne devait savoir ce que faisait l'autre. Il y avait plusieurs pièces dans ses caves. Chacun sa spécialité. Silence. Et on faisait des faux papiers pour tout le monde. Parce que, tandis que tous les jeunes s'amusaient, et pensaient que la guerre allait se terminer à Saint-Martin, on avait ceux qui pensaient que ça pouvait mal tourner. en particulier, Jacques Veintrop, qui était le chef du groupe Armée Juive et dont David Blum faisait partie. Et ce sont eux qui ont fait explorer les chemins de fuite éventuels vers l'Italie. Faire fabriquer des sacs à dos, des chaussures. Hélas, jamais assez. Mais il y avait des ateliers de l'horte, organisation de construction par le travail, route de Bertemont dans chaque chalet. Il y avait des ateliers de fabrication, du travail du cuir, des gens, des artisans qui savaient le faire. Et malgré tout, malgré l'insouciance apparente, il y avait des têtes qui réfléchissaient. Avram Paperman, qui dirigeait la communauté juive, en relation avec les ambassadeurs du Vatican. Tout s'organisait, plus qu'on ne l'ait imaginé. C'est pourquoi dire que le 9 septembre, les Juifs ont suivi les Italiens est complètement faux. Le 9 septembre, ils savaient où ils allaient, c'était déjà organisé, c'était le col de fenestres qui avait été choisi. Et c'est seulement le 10 septembre, quand les Italiens ont reçu l'ordre de partir de Saint-Martin, qu'ils ont entraîné avec eux, dans leur exode, vers le col de cerises tellement épuisant et difficile. Ils ont attiré les retardataires. Une partie des retardataires, puisque l'histoire, au cours des années, m'a prouvé que de nombreux réfugiés de l'été sont restés dans des familles qui les connaissaient déjà, ou même qui ne les connaissaient pas, mais qui les ont aidés. Et je peux faire visiter dans Saint-Martin le nombre de caves, de greniers où des gens sont restés cachés, les chalets dans la montagne et les granges où les gens étaient avec les chèvres, parce que beaucoup de ceux partis en exode, qui ont été pris en tenaille, qui ont trouvé les Allemands en Italie, sont revenus avec l'aide des partisans d'Antrac, dirigés par Aldone Quaranta. Ils sont revenus, on les a guidés de nouveau vers le col, aidés. Une partie d'entre eux, j'ai retrouvé Jenny, dont je publierai le témoignage, qui a été conduite vers ce qui est devenu la pierre des Juifs, qui était une grotte au Pueil. Et de nombreux, nombreux réfugiés ont été entraînés vers cette grotte par des contrebandiers qui étaient des héros. Ils nourrissaient le village, ces contrebandiers, et ils les ont cachés là-haut. Ce que je trouve particulièrement émouvant dans votre travail, parce qu'au-delà des justes que l'on va honorer, notre village, Saint-Martin-Vésubie, je dois dire que je tiens, à titre personnel, de vous dire merci. Parce que toute cette histoire que nul n'aurait pu connaître, et que la reconnaissance que l'on va avoir ce dimanche 25 septembre, on vous la doit. Parce que la seule personne qui est allée du bout de son jardin, interrogée tout à fait par hasard, c'était une passion. Charlot, et qui de fil en aiguille, de partir à la rencontre, vérifier l'information, retrouver les témoins, d'un côté comme de l'autre, c'est un témoignage assez extraordinaire. Et Daniel, moi je tiens à titre personnel, vous remerciez. Je tiens à honorer Eugénie Réberti, infirmière de la Croix-Rouge, qui après, qu'on appelait la Madone, qui était jeune fille, toujours, et très pieuse, et qui s'est dévergondée, on peut dire, pour espionner les Italiens. Elle dansait, elle se déguisait. Et ensuite, elle est devenue le soutien absolu des gens cachés. J'ai eu le témoignage de Janine Bouin, nièce de Fanny Vassallo, nommée juste devant les nations. Janine Bouin avait un appareil photo. Et Eugénie Réberti, dans un panier, mettait de la laillette. Soi-disant, elle allait pour accoucher avec une femme dans la montagne. Et en fait, il y avait l'appareil photo, il y avait de la nourriture. On mettait un torchon propre. D'abord, on commençait par raser les gens, les rendre un peu convenables, les laver. On mettait un torchon propre. Janine Bouin prenait des photos, et ces photos servaient à faire des faux papiers à Saint-Martin-Vésubie, dans plusieurs lieux, mais surtout à l'hôtel Vassallo, dans la cuisine de l'hôtel Vassallo, où les solimènes sont travaillées. J'ai eu les témoignages de tout le monde, ces témoignages sont tous filmés, à faire des faux papiers. Ça prenait à peu près un mois pour que ça revienne de Nice, avec les complicités à la préfecture, puisque, extraordinaire, extraordinaire, M. Sandot, à la préfecture, qui avait été chef du bureau de Ribière, était secrètement résistant, et a permis de faire faire les faux papiers. Il y a tous les réseaux de résistance, et le prend-tireur Vésubie. Et le témoignage de Paul Sola, que j'ai retrouvé à 97 ans, que personne n'avait jamais interrogé, et dont j'ai toutes les archives, ce témoignage me dit qu'environ 150 personnes ont été cachées dans la Vésubie. Il y en avait partout, dans les cabanons, avec les chèvres, il m'a dit qu'il y en avait partout. Et il avait raison, parce qu'ensuite, de nombreuses personnes qui me disaient « Il ne faut pas en parler, c'était normal ce qu'on a fait ». Moi, je voulais en parler quand même, j'arrivais quand même à avoir des informations. Et quelques fois, j'ai pu retrouver les personnes qu'ils avaient cachées. Et mon but a toujours été renouer les liens, renouer les liens. C'est pourquoi j'ai réussi à faire une veillée, où les gens se sont retrouvés devant des panneaux de photos comme celui-ci. En 2003, la grande émotion. Il y avait un buffet superbe, personne n'a pu manger l'émotion. Chacun a parlé, s'est exprimé, s'est retrouvé. Jacques Samsonovitch a retrouvé son amoureuse de l'été, Carmen Giraudi. On leur a proposé de se marier, ils ont trouvé que c'était un petit peu tard. Bon. Et chacun s'est retrouvé. Et ça a été chaque fois, chaque fois, 2005, des retrouvailles. C'est pourquoi j'ai appelé les premières journées de remise de médailles de Juste. Donc, ça a été des journées de l'amitié de l'été 43. Et ensuite, les gendarmes. Découvrir, on me donne une petite photo. Et ça a pris à peu près deux ans de pouvoir identifier les gendarmes. Tous les gendarmes, les cinq gendarmes de la brigade, auraient dû être honorés. Et je n'ai pas pu fournir tous les papiers. Mais au moins, maréchal des logiches, chef Mangon et gendarmes Joseph Fougère ont été honorés au nom, je peux dire, de tous les gendarmes de cette brigade, de Saint-Martin aussi. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement à travers ces témoignages, vous avez retrouvé les documents que vous avez fournis à l'aide de Vachem. Oui, oui. Et des documents, quand je suis allée en... Pourquoi cette envie de ne pas s'arrêter au témoignage et de vouloir une reconnaissance officielle ? Parce que j'ai été accusée d'angélisme vis-à-vis des... J'ai subi beaucoup de violence, beaucoup de violence. Accusée d'angélisme vis-à-vis des Saint-Martinois. Parce que j'ai prouvé, tout a été analysé, que le charnier qu'on a retrouvé à la madone de Fenestre n'était pas un charnier de juifs assassinés par des bergers pour les voler. Ce charnier, ça a été analysé, mais personne n'en a tenu compte. Ça a été analysé officiellement par la gendarmerie René Soubois. Ça a pris un an, il y a eu trois articles dont personne n'a tenu compte. Je les ai, ils ont été publiés par Jean-Paul Fonce. Et ces ossements ont 150 à 200 ans. Donc ce n'était pas des ossements de juifs assassinés. Mais toutes ces... J'ai vu monter les rumeurs et ragots à Saint-Martin, et ça m'a été insupportable. Parce que tous ces bergers que j'avais interrogés, mais lequel, lequel d'entre eux aurait pu assassiner pour le voler ? Tous ces gens ont été des héros, des héros inconnus, parce que pour faire nommer officiellement par Yad Vachem, il fallait à l'époque fournir deux témoignages. Ce que j'ai pu fournir pour les premiers témoignages. Ensuite, un témoignage suffisait. Mais quand on a caché des vieillards, comme les Rebots de la Mériot, un couple qu'ils ont caché, comme les Bernard du Villard, un vieux couple qui a passé l'été sans pouvoir allumer le feu pour parquer une fumée, pardon, l'hiver, tout l'hiver. Et tellement d'autres ont caché, des gens ou des enfants ont caché un bébé. On ne connaît pas son nom. Il ne va pas connaître le vôtre. Et puis ensuite, des gens comme les Stopec que j'ai retrouvés, c'est incroyable, les premiers dont on va parler Charlot, Jenny m'a appelée il y a trois ans. Donc, j'ai tout son témoignage filmé, que je vais publier. Elle a été cachée dans ce qu'elle appelle maintenant la pierre des Justes. On disait la grotte, c'est une balme dans la montagne. Et ensuite, dans les granges des Matheux, les dossiers sont prêts à être fournis à Yad Vachem pour les faire nommer juste devant les nations. Mais tout ça prend des années, des années, des années. Rechercher les gens, les jeunes filles se marient, on ne les retrouve plus. Et c'est un petit peu un miracle chaque fois que j'ai pu retrouver des descendants des gens cachés ou des gens cachés. Mais je continue à en trouver, alors je ne perds pas l'espoir. Donc, pour vous, il y a une notion qui est importante au-delà des Justes, c'est les Justes ? Les Justes ignorés, c'est la plupart. Les Oubliés. Oubliés. Oubliés complètement. Et personne ne l'a su dans le village. Personne ne s'en vantait. Parce que, dans un de mes films, j'ai filmé une dame qui me dit, toujours, sa famille lui disait, ce que donne la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. On fait le bien, on ne doit pas le faire savoir. On ne le dit pas. C'est comme ça. On est avec son Dieu. Voilà, on ne doit qu'à son Dieu. Pas du tout de reconnaissance humaine. Et beaucoup n'ont pas voulu médaille. Il y en a qui m'ont dit, mais je ne le veux pas. Donc, finalement, cette pose de plaque, pour vous, ça signifie pas l'arrêt de votre travail ? Non, mais pas du tout. Je continue. Je reçois encore des documents. Et est-ce que vous avez eu, suite à l'annonce magnifique, de savoir que le village est reconnu juste parmi les nations, la réaction de ceux qui ont été cachés ou des familles ? C'est inouï. J'ai eu les filles Fougères au téléphone, Fougères et Mangon, Bernard, Réman, dont le frère et la sœur ont été cachés dans la gendarmerie. Et pour eux, c'est une très, très grande émotion parce qu'ils savent que pour eux qui ont été cachés, il a fallu la tante Fougères. Il a fallu la grand-mère qui cache une des petites filles pour que la petite fille juive remplace la petite fille des Fougères. Elles se ressemblaient, donc dans leur gendarmerie, il fallait qu'ils aient le compte de filles Fougères, trois filles Fougères. Donc vous avez eu beaucoup d'appels téléphoniques ? Pas du tout, parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne sont pas au courant. C'est écrit tellement petit, ceux qui ont reçu une invitation n'ont pas remarqué cette reconnaissance du village. et moi-même, je ne l'avais pas remarqué. C'est tout à fait la surprise. J'ai vu, mais c'était le rêve de ma vie en 2005 à Yad Vashem Paris où on m'a dit qu'on n'a jamais reçu des dossiers aussi bien constitués et où j'ai fait une exposition. Tous les présidents, vice-présidents, Monsieur Prasquier, Grosbar, sont venus à Saint-Martin. Tous Yad Vashem Paris est venu à Saint-Martin parce qu'ils ont été très touchés par ce que j'ai pu leur expliquer et mes témoins se sont exprimés, mes témoins sauveillés se sont exprimés et à Paris 4 se sont exprimés. Et ils sont venus et ils m'ont dit de demander à mon maire de faire une place ou une rue des Justes. Et ça n'a jamais été fait. Il y a 11 ans, cette demande, il y a 11 ans et aujourd'hui, il y a 3 jours, je me suis rendu compte que c'est tout le village qui était honoré. Et tout le village, pour moi, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement les Justes officiellement reconnus, c'est tous les oubliés. Et ceux-là, il y a une chaîne d'oubliés chez Mme Vassalot qui a gardé Poulettes, qui a gardé des dizaines de personnes. Il a fallu qu'on lui fournisse du pain en cachette pour ces gens, qu'elles cachaient. Il a fallu qu'on fournisse du chambon. J'ai les preuves de tout ça. J'ai des dizaines de lettres de remerciements à Mme Vassalot. J'ai les originaux que m'a donné sa nièce. Pour une personne reconnue, il a fallu la servante, Mademoiselle Émilie. Je ne sais pas qui elle est. Il a fallu des complicités d'une infirmière de Nice qui montait les faux papiers. Il a fallu tellement, pour une personne cachée, il a fallu une chaîne de solidarité. Et donc, je suis heureuse que je sois englobée. Déjà, je dois dire que, Hommage au village de France a pu honorer Roquebière suite à mes dossiers, suite à l'appel d'Alfred Priez-Fulnik, qui avait été, donc, qui a fait un dossier de juste que j'ai ici, en faveur d'Eliane Giliardi, d'Eventuri, famille Venturi, et de Mme Pauline Otholoias et sa famille. Ces dossiers ne sont pas encore, non pas encore aboutis, ça ne saurait tarder, j'espère. Mais, donc, Roquebière a été déjà honoré, comme village de juste. Et maintenant, c'est Saint-Martin-Vésubie qui aurait dû l'être depuis très longtemps. Donc, c'est l'aboutissement d'années, d'années, de petits travails microscopiques. Je ne suis pas une historienne, je suis peintre, et je me suis mis à ce travail avec passion, à l'écriture avec passion. Et, les recherches ne sont pas finies, parce que j'ai beaucoup d'appels. Depuis que sur Facebook, j'arrive à communiquer des photos, j'ai beaucoup d'appels, des gens qui font des recherches, qui tout à coup veulent tout savoir, et j'arrive à leur envoyer des documents. Ils retrouvent sur mes photos leur grand-père, petit garçon, ils se retrouvent, c'est miraculeux. Aussi bien aux Etats-Unis, en Israël, j'ai eu des appels. Oui, oui. Il y a un message pour nos temps modernes, pour l'époque que l'on vit. Alors, c'est ce que j'ai dit. Pour les jeunes, pour moi, c'est un espoir. Et j'ai écrit dans un texte qu'en rallumant, comme autant de petites lumières d'espoir en l'humanité, la mémoire des justes oubliés de la vallée, j'ai voulu donner de l'espoir aux générations nouvelles et leur montrer les bons chemins. Merci. Merci. Merci.